Oui, c'est vrai. Tu as juste donné un peu de dollars pour elle s'occuper parce que tu es en haut. En tout cas que tu n'as pas expérimenté un point bas, elle a le droit de sortir parce qu'elle a gagné plus de toi à ce point? C'est tout de suite. J'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan. Achi, l'idée de la chance pourra te permettre d'être déter, passer action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, les gars, il va falloir faire un petit peu d'oseille, sinon ça ne va pas se faire tout seul. Moi, il y a deux choses que je peux te proposer. C'est mon étude de cas qui est complètement gratuite, offerte. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, ça ne veut pas dire que c'est une arnaque. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible aussi. Regarde quand même avant de crier à l'arnaque. Et deuxième chose, ma formation pirate marketing, tu me connais déjà, où je te partage toutes les stratégies pour atteindre le minimum des 5 cas par mois. J'ai rajouté des buzz complémentaires sur l'e-commerce, sur investir dans l'immobilier, investir dans les startups, investir dans les cryptos. Je pense que je t'ai tout dit. Personal branding aussi. Bref, de toute façon, tu vas en savoir plus. Tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe qui est formé, qui connaît le business. Tu pourras lui poser toutes tes questions et voir aussi jamais si ça peut te correspondre, pirate marketing ou pas. Et puis après, si jamais ça te correspond, on aura les accès. Et après, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps. Voilà, qu'on soit clair. C'est 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre d'une manière générale. Si jamais tu pars vraiment de zéro. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides à Évry. Arrêtez de chialer les gars. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai découvert le business en ligne super tard. J'avais plus de 30 ans. Les gars, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Tu n'as qu'une vie, n'oublie jamais ça. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, c'est un comble. Gabriel Union. Alors, peut-être que tu ne la connais pas, Gabriel Union. Apparemment, elle a dit. Ce n'est pas apparemment. Elle l'a dit clairement. Je ne sais plus c'est quoi. C'est dans l'interview, je crois. Je ne sais plus dans quoi exactement. Mais en tout cas, elle a dit qu'à l'époque, quand elle avait son mari, comme elle gagnait plus à cette époque-là, elle se sentait, comment dire, l'obligation. Parce que ça veut dire untitled. Donc, pour le traduire, ça veut dire comme si elle méritait de le tromper. Elle était dans l'obligation de le tromper. Ou un truc comme ça. C'était un truc qui lui était dû. Pour elle, c'était normal. Elle devait le tromper, quoi. C'était genre, c'était normal, quoi. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, c'est qui Gabriel Union ? Si jamais tu ne connais pas Gabriel Union, elle était super dans la jeunesse, là. Parce que c'était à 20 ans. Donc, toi, si jamais tu étais à 20 ans, tu ne la connais pas, c'est sûr. Mais à l'époque, Toto, c'était la bombasse de la bombasse. Moi, ça m'a marqué quand je l'ai vu, je crois, dans le film de Bad Boys. Mais à l'époque, elle était super. C'était The Girl. C'était The Girl à l'époque. Donc, alors, j'ai joué ça. Gabriel Union, dans les années 2000, elle a percé grâce à la comédie American Girl. Ça, je n'ai pas vu. Qui lui vaut le Young Hollywood Award. Du meilleur espoir féminin. Il s'en suit de nombreux longs-métrages comme En sursis, Bad Boys. Voilà, moi, je l'ai vu là. C'est là que j'ai vu. J'ai dit, hum, elle est douce, elle, hein. Bad Boys 2. Après Rap Connection. Deliver U.S. from Eva. Bref, moi, je l'ai vu là-bas. Donc, elle a quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle a 50 ans. Ah ouais, Thick Like a Man aussi. Elle avait joué dans ça. Ça, c'était, ouais, je me rappelle. Donc, en gros, elle a dit que ce soit là. Son premier mari, parce qu'aujourd'hui, elle est mariée. Elle s'en est quand même bien sorti aujourd'hui. Elle est mariée avec un... Je crois que c'est un gars de l'NBA, je crois. En tout cas, elle s'en est bien sorti sur son deuxième mariée. C'est un gars qui joue, je crois, c'est un gars de l'NBA. Un ancien gars de l'NBA, parce que je crois qu'il ne joue plus. Bon, je ne me rappelle plus. Tu me diras en commentaire si jamais tu sais. Mais donc, voilà. En gros, aujourd'hui, elle est mariée. Tout se passe bien. Et là, je sens comme ça, normal. Il n'y a pas de problème. Elle dit, ouais, moi, je ne suis pas... Comme je gagnais plus, je me sentais... Je travaillais comme je vois. Parce qu'elle disait, walk my house. Genre, je travaillais de ouf, comme une acharnée. Et je me dis, attends, lui, il gagne moins. Mais il faut que je le trompe. Mais il est sérieux, lui ? Et donc, du coup, Fifty Sons, il a réagi par rapport à ça. Parce que, bon, j'en reparle après. Et là, regarde la vidéo et vois ce que Fifty Sons, il dit. But do you think that she looks at a man, like, if he's not bringing in more than her, that he should be under whatever... I think so. For saying that, I mean, like, just saying, I was the breadwinner, like, making more money. Like, so now he should just go with whatever I say until, what, if... Until she go find something she like. Right. This is really what we're talking about. This is hoe shit, man. This is like the mentality of someone as a hoe. Because she's saying, if you got the bigger bag big, then I'll listen. Right. I'll stay home. But if their bag ain't right, I'm out. That's the whole talk, man. You know? If the guy has to have more money than you for you to be cool or just sit still. Big, are you buying this car or are you leasing? Right. Yeah, that is true. You're just giving her some money for her to sit still because you up. In the event you don't, you experience a low point, then she has the right to go out because she's earning more than you at that point. This is hoe shit. This is what the hoes would do. Right. Under circumstances of now, he's, okay, he was up for a second, now he's not. And she's, Junior got more. Right. So she's rolling over there. But to have Gabrielle say it, it's crazy. Eh oui, Fifty, je suis d'accord avec toi, c'est ouf. Guy, la femme, elle est hypergame si tu remplis pas son hypergamy. Guy, c'est cuit, gars. C'est cuit. Et c'est vrai que c'est, moi, je suis choqué parce que venant de Gabrielle Union, tu sais, elle a l'image un peu d'une femme, tu sais, on dirait qu'elle est gentille. On dirait que c'est gentille, c'est une femme lisse, tu sais, elle fait pas trop de bruit, c'est pas trop dans la puterie, tout ça. Tu vois, encore une carte d'Ibis, il sort un truc comme ça, je dis bon, on est bon, on est d'accord, on te connaît. Voilà. Mais Gabrielle Union, c'est là que tu te dis, mais en fait, on est en sécurité nulle part. On est en sécurité nulle part. Et c'est comme il disait, Fifty, il suffit qu'à un moment donné, tu sois dans le darn, elle commence déjà à se dire, bon, il faut que j'aille voir ailleurs, quoi. C'est ouf, tu vois, mais voilà, il faut l'accepter, c'est une partie de la nature féminine. La femme, elle est hyper gamme. Si jamais quand elle se lève le matin, elle se dit, ah, vas-y, je peux faire mieux, ben, elle va partir. Et elle va chercher ailleurs ou elle va laisser des trucs open. Donc, elle va avoir son Instagram ouvert. Toi, tu seras pas sur son Instagram. Il n'y aura des photos que de elle, publiques. Voilà. Mais moi, ce qui me choque le plus, honnêtement, parce qu'après, c'est toujours surprenant. Même moi qui connais la nature féminine, tu étais toujours un petit peu surpris quand même des fois. Tu vois, j'ai dit, ah ouais, même Gabriel, on est perdus, quoi. Ce qui me choque le plus, c'est qu'elle se dise qu'elle n'est pas honte, en fait. Tu vois, c'est qu'elle le dit normal, à haute voix. Je veux dire, normalement, tu sais que c'est pas bien quand même ce que tu as fait. Donc, ça veut dire que si elle le dit à haute voix, ça veut dire que dans sa tête, elle se dit, c'est normal. Genre, vraiment, pour elle, c'était normal qu'elle le fasse. Parce que comme elle travaillait comme une ouf, et que lui, il gagnait moins, c'était normal qu'elle le trompe. Juste le fait que dans sa tête, c'est normal, au point qu'elle se dise, je peux même le dire en public, tellement c'est logique, ça me choque. C'est ça qui me choque le plus. Imagine genre que, juste renverse, c'est là que tu vois comment le courant féministe, il a lavé le cerveau de tout le monde. Que genre, il y a des trucs, maintenant, on dirait que c'est normal, tu vois. Juste renverse ce truc. Imagine un homme, il dit ça. Comme je gagne plus, je peux tromper. Alors, je ne dis pas que les hommes ne trompent pas. Mais jamais un homme, il ira dire ça en public. Ouais, si j'ai trompé ma meuf, c'est parce que genre, je gagnais plus. Je me sentais, pour moi, je méritais, parce que je travaille comme un ouf. Donc, il est normal que j'aille te tromper. Tu sais, pour pouvoir bien voir que, quand les trucs n'ont aucun sens, comme par exemple, des arguments ou des réflexions de certaines femmes modernes, juste tu renverses ce truc. Et tu vois que quand c'est l'homme qui dit la même chose, ça n'a aucun sens. Voilà, un homme, il ne peut pas dire ça. C'est juste ridicule. Il se ferait défoncer par tout le monde. Même les gars, ils diraient, non, là, frère, on ne peut pas t'aider. Et les meufs, elles te défonceraient. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et donc, ouais, je comprends la réaction de Fifty quand il dit, mais attends, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de respect. Juste parce que tu gagnes plus, tu ne respectes plus ton homme. Il suffit qu'un jour, il gagne moins, tu ne le respectes plus. Il n'y a plus rien, en fait. C'est pour ça qu'après, il dit que, voilà, ça, c'est les comportements de ho. Et ho, je ne sais pas comment, du coup, le monteur, il l'a traduit, mais ho, c'est prostitué. Il dit, c'est comme ça qu'elles agissent. C'est la stratégie de prostitué. Donc, voilà, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le monde moderne, tout a changé. De toute façon, le marché du dating, c'est de plus en plus dur pour les hommes. Tu le sais déjà. Si tu ne connais pas la nature féminine, tu es foutu. J'ai envie de te dire, là, clique sur le lien dans la description. Il y a Zeus, vu au prix auquel il est, fais-toi plaisir. Il faut que tu le saches. Et même si tu as déjà des bons résultats, il faut que tu le saches. Parce que juste déjà le fait que la femme… Parce que tu as dit, ouais, mais pourquoi avant c'était différent ? Déjà, juste un seul truc. Le fait que la femme déjà travaille et gagne le même salaire qu'un homme, déjà, juste ça, ça change tout le game. Parce qu'avant, elles sont hyper gammes. Mais vu qu'elles ne travaillent pas, enfin, elles ont toujours été hyper gammes. Mais vu qu'elles ne travaillent pas, tu es toujours au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais maintenant, elle est pareille. Donc en fait, toi, il faut que tu sois là. Tu vois ? Sinon, elle va aller voir un autre gars. Bref, de toute façon, Zeus est en description, les gars. Allez faire un tour. Si jamais tu as aimé la vidéo, ben même si j'aime, ça fait toujours plaisir. Ah, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et si tu veux aller plus loin avec moi, ben t'as toi en description. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501